Mes chers amis, je profite de cet espace de nature pour encore une fois aller plus loin dans notre nature. Et il y a une question souvent qu'on me pose, c'est mes polos, où s'arrête le monde du visible et de l'invisible, ce monde impalpable comme ça qui nous entoure, dont tout le monde parle ? Est-ce que finalement il n'y a pas un peu d'irréel là-dedans et où est-ce que tu en es toi ? Alors moi je me dis toujours, vous savez, on est calibré pour vivre notre vie à l'endroit où nous en sommes. C'est-à-dire qu'on peut voir certaines choses, on peut entendre certaines choses. Et à la différence par exemple d'un lézard ou d'un serpent, on n'a pas du tout la même relation à l'environnement. Pourquoi ? Parce qu'on a une façon différente de penser. Si je vais dans l'infiniment petit, je vais découvrir des choses évidemment que je ne vois pas. Alors grâce à des appareillages aujourd'hui, on peut aller dans cet infiniment petit, on peut aller aussi dans cet infiniment grand. Et c'est intéressant en termes d'exploration. Maintenant, il y a aussi tout le monde, si vous voulez, au-delà de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, il y a le monde aussi du futur et du passé. C'est-à-dire qu'on rentre de plus en plus en connexion avec son passé ou la relation qu'on a eue avec son passé. Certains même vont jusqu'à descendre au-delà de notre naissance. On peut parler des vies antérieures pour ceux qui croient ou non à cette dimension. Et qu'importe si c'est vrai ou non, ce qui est intéressant, c'est à quoi elle nous renvoie aujourd'hui. Et descendre. Et là, on s'aperçoit qu'on a des mondes absolument incroyables, qu'on peut aller visiter. Ce qui n'empêche pas de garder les pieds sur Terre. On peut avoir la tête dans les étoiles et en même temps les pieds sur Terre. Et d'entrer dans ces espaces. On peut aussi comprendre qu'au-delà du corps physique, il y a un corps évidemment atomique qui est vraiment très très puissant. Il y a un corps énergétique dans lequel on est. Alors cette connaissance, ce contact qu'on a, cette énergie qui circule en nous. Vous savez, quand vous visualisez, par exemple, droit dans le sol, que vous sentez vos racines descendent, qui vous imploquent dans le sol. Ou au contraire, vous vous connectez. Certains se connectent aux armes, comme ça, ça en fait rire certains. Et puis ça en réjouit d'autres. Donc il y a tout un monde comme ça énergétique auquel on peut évidemment se sensibiliser. Il y a évidemment tout ce monde émotionnel que vous connaissez, entre les frustrations, les satisfactions. Il y a aussi toute la conscience dans laquelle je peux être. À la fois dans mon corps, dans l'instant présent, mais aussi dans cet univers, dans Dieu, dans tous ces mondes. Là, on est un peu dans une forêt dite un peu magique. Donc on peut se laisser porter comme ça par la magie des lieux, par la connexion avec les arbres, avec les formes, avec les symboles qui sont là. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est toute l'interaction riche dans laquelle on peut entrer. Et puis il y a ce monde plus spirituel, cette reliance au sens qu'on a de la vie. Alors on peut regarder sa vie avec beaucoup plus de recul. Non seulement à travers sa date de naissance, et puis le jour de la petite boîte, quand on finira à la fin. Puis voir ça dans un monde encore plus large. Moi, j'adore comme ça l'idée parfois de me dire, je vais me retrouver un jour là-haut, dans ce monde éthéré, peut-être à la table. Peut-être j'aurai l'occasion d'aller du coup déjeuner avec, je ne sais pas, moi, des gens comme Gandhi, des personnes qui ont marqué Moïse, par exemple, Jésus. Alors quand je suis à leur table, je me dis, si un jour, après avoir fait un tour de table, évidemment, je serais curieux d'avoir leur histoire, qui me raconte leur vie, leur séquence, leur truc, ça va être énorme. Et puis, il faut me dire, le jour où ça va arriver à moi, quelle histoire j'aurai à raconter, en fait, en quelque sorte, sur ma vie. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je cherche à nourrir cette vie et avoir une histoire, évidemment, à raconter. Donc, vous voyez, tous ces mondes comme ça, un peu imaginaires, sont intéressants parce qu'ils nous font, au final, en tout cas, c'est le sens que je leur donne, grandir aujourd'hui. On ne sait pas si c'est vrai ou non, mais on dit souvent une chose en PNL, c'est que, quelle que soit la croyance, l'important, c'est en quoi elle nous élève, en quoi elle nous valorise, en quoi elle nous permet d'être plus grand, plus beau, plus fort. Et en termes d'attitude à l'égard de l'environnement, comment elle nous aide à grandir en interaction positive avec cet environnement. Et je dis toujours, quelle que soit la croyance, et je fais bien la différence d'une croyance personnelle, vis-à-vis de soi, des autres du monde, une croyance religieuse, parfois, qu'importe la croyance, l'important, c'est ce qu'elle permet. Et c'est ça, ce monde invisible, c'est d'ouvrir, en fait, ce champ d'espace à partir desquels je vais pouvoir interagir et que finalement, eh bien, grandir, c'est grandir dans la qualité de cette interaction. C'est-à-dire, suis-je dans un rapport de type fuite ou attaque, ou au contraire, suis-je dans un rapport, finalement, de bénédiction et de souplesse, de construction avec ce qui m'arrive ? Et c'est finalement ça, pour moi, la grande finalité. Et je trouve génial de s'ouvrir à tous ces mondes, qu'importe savoir si c'est vrai ou non, la vraie question, c'est en quoi ces mondes peuvent-ils me faire grandir aujourd'hui ? Voilà, c'était un petit peu philosophique, mon apport d'aujourd'hui, mais voilà, c'est un petit partage, comme ça, particulier, que j'ai dans cet espace inspirant pour aller plus vers la grandeur de notre nature intérieure. J'espère vous retrouver bientôt. Merci à vous de m'avoir suivi et au plaisir de continuer. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501